Alors, il y a le plaisir, on nous anime chaque jour de pouvoir vous accompagner de partout. Vous êtes chers internautes, je tiens à signaler qu'ils nous sont en direct de Kinshasa, cette belle capitale de la République démocratique du Congo. Merci beaucoup pour votre fidélité. Vous êtes toujours là, chaque jour, afin de pouvoir suivre la télévision, votre chaîne. Oui, puis Sabino, bien, information sûre et vraie. Voilà, nous sommes là encore une fois, des pistes, pour vous accompagner pendant quelques minutes. Alors, les deux trouvent à Bongo, moi, ma solo, moi et Belé, nous allons, c'est un peu de toucher un peu de partout. Pour la justice congolaise au président de la République, Félix Antoine Natissiki Tulumbo, l'autre fois, il avait dit, vous allez sans ignorer, que le président de la République avait dit que la justice congolaise est malade. Est-ce que l'autre Oulobyte? Justice congolaise est si bon goût, vawant ou esengi laki nanggo. Justice congolaise est si bon goût, médecins, oe esengi laki, na yakifuazala, ou abimsa, justice congolaise, nambet perché y a hôpital. Est-ce que l'autre oulobyte? Justice congolaise est si malade, et sarque, petit à petit, est-ce qu'on a bon goût, en bonne santé, avec la présence de M. Constant Mutamba, à la tête de la justice, j'allais dire. L'autre fois, vous êtes censé ignorer que il y a eu 2000 heures, quelque chose de pareil. Il y a eu des années, des années, des années. Alors, le ministre de la justice, Azoua Kibongo, décision, il y a eu des années, alors, les arrestations, je me retire les arrestations. En général, vous êtes censé ignorer qu'il y a eu une dame influencée. Moi, je ne sais pas comprendre. Comment ça fait un peu trop mal, parce que ça dérange un peu. Leur fiancée, Denise Mouké, elle a tenu des propos au regard de ses grands journalistes, Jacqueline Dalla. Athoua Kibongo, des propos au regard de ces messieurs. Il a dit, il paraît qu'il a été violé plusieurs fois. Et tout le monde a pensé, moi, si on a tout ce qui va avec. La dame a été arrêtée. Vous avez censé ignorer qu'elle était arrêtée. Et depuis hier, hier, la nuit, donc hier vendredi, elle était conduite à la prison centrale, avant, elle a conduit, la Sambi Sakine, on est quand même conduite. Et la dame en question a dit qu'elle avait menti. Jacqueline Dalla, j'ai dit, Bongo, violetez plusieurs fois tout ça, tout ce qui va avec. Donc, je vois Bongo, ma réponse à toutes ces questions avec l'invité qui est avec nous sur ces plateaux, les arrestations générales, tout le monde est bon, donc c'est mon réseau, ça a du baisage. Sur les réseaux sociaux, il y a, entre guillemets, un influencisme européen, il y a TikTok, il y a des journalistes, mais encore, est-ce que l'autre, c'est un journaliste, un influencisme, il y a un débat qui va conduire jusqu'à présent à la justice congolaise. Voilà, chers internautes, nous allons chuter par cette question, il y a, au état du bongolais, un dialogue entre nous, les Congolais. Vous êtes sans ignorer que, Martin Fayou, le président, il y a la Mouka, il y a le parti politique, la Mouka, il y a un débat qui va continuer à ce qu'il y a, mais il y a un dialogue entre nous, les Congolais. Il y a un dialogue qui va résoudre, une fois que vous avez dit, il y a un dialogue qui va résoudre, il y a un dialogue entre nous, les Congolais, ça va résoudre beaucoup de problèmes. Mais la grande question qu'on se demande, est-ce aujourd'hui, les dialogues que Martin Fayou, le président Martin Fayou, m'a dit, c'était le colon en gros, et une fois qu'il va dialoguer, est-ce que cela va résoudre le problème des Congolais ? Le problème qui fait trop mal, la question qui fait trop mal, actuellement, c'est le social des Congolais. Est-ce que ça va résoudre le problème ? Il y a au état du bongo social, quand on parle du social, on voit directement le ventre, il y a du courant, le zéla, tout ça, tout ce qui va avec. Est-ce que le soki, les politiciens, les vannes du bongo, autour d'une même table, pour dialoguer, ça va résoudre. D'abord, premièrement, les sociétés du Congolais. Est-ce que, deuxièmement, ça va résoudre la situation nécessaire à pacifier ? En sécurité aussi, c'est la grande question qu'on se demande. Oui, les dialogues, oui, la cohésion nationale, oui, mais c'est quoi les retombées après le dialogue ou après la cohésion nationale ? Est-ce que ça va faire un bongo social ? On va dialoguer et puis, ce sera bénéfique pour les Congolais pour chercher leurs propres intérêts, pour chercher les intérêts qu'aux de politiciens et non de la population. Vous aurez des réponses sur cette question. On a un moment à Adolphe Mouzito, à Salakibongo, à Lansakibongo, au message, à une sortie médiatique, il y a le bas qui était. Dialogue, c'est bien, mais avant qu'on ne va dialoguer, il faut changer la constitution. est-ce que l'élo, constitution, 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 république démocratique, pour le régime, pas cette question. Est-ce que l'élo, il faut, il faut la modifier, il faut la reviser, constitution, il faut la changer tout, tout ce qu'il y a la constitution, jusqu'à la fin de ces mandats, de ces régimes. Tout, constitution, il faut la reviser, tout changer. pendant ces régimes, vous aurez des réponses à toutes vos questions, chers internautes. J'ai le plaisir, c'est pour la première fois, pour moi, de pouvoir recevoir pour vous, monsieur Yves Bouya, à Zambongo, journaliste à tout court, à Zanangam, opposition, ni la majorité. Alors, vous allez suivre ces réponses. Suivez. Bonjour, c'est Yves Bouya. Je tiens à rappeler que vous êtes journaliste. Alors, en ce qui concerne la justice, aujourd'hui, on peut comprendre qu'il y a un nouveau vent à la justice avec le nouveau patron de la justice mais aussi les arrestations par-ci, par-là. Nous avons vu l'autre fois les cas, nous prenons les cas de monsieur Jaquine Dalla qui était, selon les informations, il y a plusieurs fois à l'anerre et hier, on avait arrêté madame Denise Zammoukedi et conduit à Makala et il est présentement à Makala. Avec tout ce qui se passe au niveau de la justice, aujourd'hui, on peut comprendre qu'il y a un nouveau vent à la justice. madame, je pense que l'arrivée de monsieur Kostamoukamba, le ministre d'État, garde des Sceaux, ministre de la justice, avec son arrivée à la tête du ministère, je pense qu'il y a un grand changement qui s'observe, une forte impulsion qui prouve que réellement, la justice congolaise est vraiment entrée de renêtre du cendre comme du phénix. Donc, je sens un fort coup d'impulsion, je sens une ferme volonté venant de la part du nouveau ministre de la République, monsieur Kostamoukamba, déjà par ses pluses décisions, déjà par ses mesures, déjà par les réformes qu'il apporte et déjà par les mesures qu'il prend concernant le désengorgement de la prison centrale de Makala parce que, vous savez, Makala, moi-même, j'y étais, incarcéré pendant quatre mois, soit reconstruit pour 1500 personnes, mais moi, quand j'ai quitté Makala, j'ai laissé Makala avec un effectif de 15 000 détenus. Ça n'est quand même l'étroit pour une prison construite pour 1500 personnes, mais quand vous faites le total des détenus libérés par les ministres et Kostamoukamba, ça vous fait pratiquement déjà 3000 détenus. C'est quand même un nouvel élan. Mais les gens disent qu'il a fait sortir aussi des coulis, là, il traite déjà les dégâts. Madame, l'alternative à ça, c'est quoi ? Il faut laisser 15 000 détenus à Makala pour une prison construite pour 1600 détenus en les laissant là-bas. C'est des prisonniers mal-mikri, c'est des prisonniers pas pris en charge, c'est des prisonniers des fois pas contrôlés. Il y a surpêplément. Qu'est-ce qu'il faut faire du moment où les prisons ne sont pas construites ? M. Kostamoukamba libère les détenus, mais je pense qu'au-delà de ça, il y a un travail qui doit être fait. Nous avons un ministre de la justice, nous avons la police qui doit faire son travail. Il ne faut s'arrêter, dans son domaine. Il ne peut pas empiéter soit de récupérer les prerrogatives du ministre de l'Intérieur en ce qui concerne la sécurité des Pogmolés et de leurs biens. S'il y a des couloules qui ont été libérés parmi les détenus, est-ce que cela encore relève des compétences du ministre de la justice ou cela relève des compétences ou des prerrogatives du ministre ayant en son sens ses responsabilités la sécurité nationale. Donc, lui a déjà fait sa part des responsabilités en désemborgeant Makala qui aujourd'hui, qui est, était presque un mourois qui est un mourois. Ceux qui parlent, ceux qui ont vécu ce message en disant que les couloules n'ont été sortis, mais je leur ai dit d'aller faire un tour à Makala, d'aller faire un coulou à Makala, de comprendre ce que c'est Makala, de comprendre comment vivre ces détenus-là. ils veulent qu'on laisse Makala dans cet état plutôt d'être mourois aux 15 000 détenus qui vivent très mal, qui norment très mal et augmenter le nombre d'effectifs qui est insupprément. Mais ce n'est pas un danger maintenant pour la population ? Ce n'est pas un danger. Nous avons en nous un ministère de l'Intérieur qui assure, qui a pour rôle d'assurer la sécurité des Congolais et de leurs biens par l'ordre public qui est la police. C'est la police qui est dans la police de prendre ses responsabilités. S'il y a un coulou à qui tue là-bas, ce n'est pas un constant de l'université pour arrêter ces coulou à Makala. C'est la police qui va mettre ces coulou à Makala à la responsabilité de la justice. Le premier travail en amont c'est fait, c'est fait par l'agent de l'ordre, soit par les agents de l'ordre. C'est d'abord la police. Alors qu'est-ce ces coulou à Makala ? Si parmi il y a eu des récidivistes, que la police commence d'abord les identifiés à les arrêter et à mettre ces inciviques, ces récidivistes, soit ces multirécidivistes à la disposition de la justice, on verra à ce moment qu'elle fera la justice. Donc moi, ce discours-là, allant déjà d'étouffer l'action menée par l'église à Makala, je pense que c'est un discours irresponsable. Il faut d'abord appuyer ce désengorgement de Makala que moi je salue en tant qu'ancien détenu parce que je connais comment est-ce que la vie se déroule, se passe à Makala et voire faire les restes après. Donc, Paris-Crochet, je salue les réformes apportées par les ministres et le conseil du tabac, le travail qu'il a pourvu qu'on lui donne une chance, une marge de manœuvre qu'il fasse son travail concrètement, sans interférence, sa poche des résistances parce qu'il est sur la droite libre et rélevé la magistrature. Vous voyez, Madame, les gens disent qu'il est en perte de vitine. Une fois en perte de vitesse, Madame, comment elle est en perte de vitesse ? Si un ministre est en perte de vitesse par ses décisions, par ses pousses de position et qu'aujourd'hui, on n'en parle, moi, étant qu'elle était l'étoile, j'ai salué cette décision. Il fallait donner un coup de pouce à cela. En quoi est-ce que c'est mauvais ? Pour moi, j'ai l'encourage avec ces réformes. Qui sont aujourd'hui les ennemis des constats dans ses réformes. C'est bien les miens. Certains magistrats véreux, je ne parle pas de tous les magistrats, mais il y a des magistrats véreux aujourd'hui qui ont construit un empire financier en fond et dans les mâles qui s'opposent aujourd'hui aux réformes apportées par le ministre Constable. Alors, il lui dit, je mène un vent contre ces magistrats véreux. Et c'est ce qu'il récolte comme guerre, comme attaque, comme acharnement. Donc, pour moi, avec l'avènement de mettre M. Constable à la tête du ministère de la justice, je pense que un bel événement ça me met à la justice qu'on a reçu une bonne perspective pour l'avancement de la justice. Alors, le cas de M. Jacqueline Dalla, Mme Denise qui a tenu beaucoup enjouer à l'égard de M. Jacqueline Dalla. Il est ensuite à Makala depuis hier la nuit. Je donne un petit bravo et Mme Denise mérite d'être à Makala. Je ne veux pas entrer sur ces polémiques stériles qui règnent dans les réseaux sociaux autour d'une femme qui a été arrêtée à Bazaville. Sauf que je me pose une idée à un chemin quand on nous dit que j'ai vu la dame comment elle a été arrêtée, comment elle a été auditionnée et comment est-ce qu'elle a même filmé son audition. C'est encore violer délibérément les secrets d'une audition en phase préjuridictionnelle. C'est quand même une congolaise. Malgré ce qu'elle a commis comme acte, on ne peut pas violer les secrets d'une audition qui est en phase préjuridictionnelle. C'est quand même pas ça. Mais au-delà de ça, je pense que j'ai encore vu, s'il faut parler de ministre Constantin Moutama, il faut saluer la mesure qu'il a prise en donnant instruction aux plus coréens généraux d'aller en guerre contre tout congolais qui s'illustrent dans la dépravation des mœurs. Je pense que c'est encourageant. Madame, vous ne serez pas à l'aise quand vous réveillez un matin et que chaque matin quand on parcourt nos téléphones, nous lisons, nous visualisons toujours des insultes de ce qui se passe dans les réseaux sociaux. Et on craint même à un certain niveau d'offrir, d'acheter des téléphones pour nos enfants, pour nos filles, parce que pour nos enfants, j'ai pu écrire, pour les enfants, nos frères, nos sœurs à un âge pas avancé que nous, parce qu'on craint que quand ils sont dans les téléphones, ils suivent des insanités. Il fallait quand même trouver une vraie solution à cela. La vraie solution passe par moi. Ce n'est pas des mesures incitatives pour dire qu'aujourd'hui tu t'appelles influenceur, influenceuse, mais tu peux exercer dans ton art, mais avec des limites. Ce n'est pas quand tu te dis influenceur, influenceuse, tiktoker, tiktokkeuse, que tu vas aller dans des limites au-delà des règles. Ça ne peut pas se faire. Le problème, c'est aussi les journalistes. Madame, vous êtes journaliste et vous savez qu'un vrai journaliste ne peut pas participer à la dépravation de mœurs. Un journaliste, c'est celui qui prêche par l'exemple. Je ne vais pas vous le dire par devant votre caméra. Un journaliste, c'est celui qui prêche par l'exemple. Un journaliste participe, c'est celui qui se dit journaliste, qui participe à la dépravation de mœurs. Comprenez qu'il est dans cette rangée des gens qui participent à la dépravation de mœurs. donc, il en fait partie. Un journaliste, c'est un exemple à la société. Un journaliste, c'est celui qui est au-dessus de l'intelligentsia. Un journaliste, c'est celui qui se sait comporter. Quand tu vois une personne qui se dit journaliste et qui participe à la dépravation de mœurs, il n'est pas journaliste, madame. Donc, pour moi, il fallait quand même une mesure incitative. Non, vous affirmez, c'est que les gens disent que c'est un médecin, c'est un infirmier. Je ne fais pas. Madame, pour moi, c'est déjà un débat obsolète. Je l'avais déjà dit depuis hier et l'opinion a fait compris. Madame, l'opinion a fait comprendre qu'Yves Bouillat avait complètement raison hier et qu'aujourd'hui, le polomidion peut lui donner raison. Et moi, je refuse de revenir dans cette polémique puis non stérile. Donc, j'ai dit s'il était temps de réglementer ces domaines d'influenceurs et tiktokers et tiktokers une décision des ministres aujourd'hui qui stoppe, qui arrête ces Congolais qui participent à la dépravation de Mers sur le plan de la société et sur le plan sociétal. Et là encore, je salue... Il risque d'arrêter tout le monde. Non, mais madame, vous aurez des enfants sur lesquels vous avez des enfants. Est-ce que vous serez content chez vous à la maison, vous voyez vos enfants, vous chantez des insanités. Vous parlez des insanités. Vous avez dans les réseaux sociaux tiktok. C'est de la dépravation de Mers, madame. C'est là où je dis qu'il faut des mesures incitatives. Il ne faut pas avoir peur de commencer. Il faut commencer. C'est là où j'ai dit au ministre Constable Tamba « Bravo à vous d'avoir commencé. » Et je pense que sur le plan d'y choisir, ça va interpeller certaines personnes en l'air disant qu'on a l'idée où leur savoir comment se comprendre. Très bien. Merci. On va chuter par cette question. Le dialogue entre nous, les Congolais, qui propose à Martin Fayoult-Matic. Êtes-vous d'accord au... Madame, posez la question au jour de décider démocratiquement, de manière républicaine. Est-ce que cette mixure politique, ce mariage politique, cette cohabitation politique de Martin Fayoult qui vise à l'élargissement des lignes sacrées va régler des problèmes de congé. Non, selon vous, il fait déjà des égaux à lignes sacrées ? C'est un essoufflement par la politique. qu'on nous dise si que les idées soient claires envers nous. Mais comment ça ? Quelqu'un qui veut dire que je l'ai à l'élargissement jusqu'à... Madame, je suis sur un plan banal, sur un plan basique, lié à la vie des Congolais. Est-ce que cet élargissement des lignes sacrées qui veut faire Martin Fayoult va résoudre les problèmes des Congolais ? C'est ça. Mais comme il s'agit d'une cohésion entre nous, les Congolais espérons... Le discours que Martin tient, beaucoup qui sont de lignes sacrées, qui sont d'une cohésion de lignes de lignes l'ont tenu pour adhérer dans lignes de lignes sacrées. Mais lorsqu'il s'agit d'un opposant, il y a lieu de... C'est ça que j'ai dit, que les idées soient puissent éclairer sa position vis-à-vis des Congolais, que ça évite bel et bien cette escopérie politique en nous faisant comprendre que c'est que les idées veulent, soit le président Martin Fahou, en élargissant l'assiette, la marmée des lignes sacrées, va bel et bien trouver des solutions aux problèmes des Congolais. Non, ça va peut-être trouver des solutions aux problèmes des quelques membres mais les idées. Cela veut dire que le politicien Congolais cherche les propres intérêts. Vous avez tout dit à votre réponse, madame. On chute avec cette question, toujours en ce qui concerne le dialogue Congolais, entre nous les Congolais, comment il s'appelle encore ? L'opposant... Tout voilà. L'opposant dit que s'il faut avoir entre nous les Congolais, on doit d'abord changer ou réviser la Constitution. Ce sont pas les vues, madame, mais ce sont pas les vues du président Adolf Fomosito. C'est un homme d'idée, c'est un homme qui s'est réfléchi, c'est un homme qui s'est pensé. Je n'ai vu pas le changement de la Constitution. Ce n'est pas le débat à l'ordre du jour, bien que je sois conscient que certaines dispositions de la Constitution doivent être révisitées et nos dispositions verruées et intangibles. Je vais dire au président Adolf Fomosito qu'il est sans disposant de la République et complètement scellé par la Constitution. Là, un mandat une seule fois est renouvelable et c'est la même Constitution qui avait fait l'affaire Adolf Fomosito, premier ministre de la République démocratique du Congo. C'est ça ma réponse. Qu'est-ce qu'on devra retenir ? Nous devons retenir qu'on devra aimer le Congo. Évitons la portée de l'escoquer la bonne politique au Congo.